On passe à notre sujet du jour. Hétérosexuels, homosexuels ou pourquoi pas les deux ? Aujourd'hui, on va parler de la bisexualité. Sigmund Freud disait que nous naissons tous bisexuels. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est possible de ne pas avoir tout simplement de préférence pour un sexe ou pour l'autre ? C'est un sujet écrit par Anthony Noël. Ni homo ni hétéro, les bisexuels sont attirés sexuellement et ou émotionnellement par les hommes et les femmes. C'est un peu les centristes du sexe. Une sexualité qui aujourd'hui veut vivre au grand jour. Des célébrités affichent leur bisexualité à l'image de Kristen Stewart, Angelina Jolie ou encore Guillaume Gallienne. C'est la fin d'un tabou. Mais la bisexualité questionne certains d'entre nous. C'est entre deux et parfois vu comme un ovni identitaire. Ce non-choix serait pour d'autres qu'une phase transitoire vers l'homosexualité. Erreur. Cette orientation sexuelle existe bel et bien et n'est pas née d'hier. Dans plusieurs civilisations anciennes, comme la Grèce ou la Rome antique, la bisexualité est alors répandue et acceptée. Mais à partir du 4e siècle, l'église condamne les actes homosexuels. Cette hégémonie religieuse marque alors un changement radical. L'hétérosexualité devient la norme. Il faut attendre la fin du 19e siècle pour que Sigmund Freud, père de la psychanalyse, lance un pavé dans la mare. Selon lui, l'homme et la femme naissent bisexuels. Stupeur. D'après un récent sondage, 25% des filles âgées de moins de 25 ans déclarent avoir été attirées par une personne du même sexe. Du côté des garçons, il serait seulement 10%. Mais cet écart serait dû à une difficulté pour les hommes d'assumer cette orientation. To be or not to be ? Telle est la question. Alors, avons-nous tous une part de bisexualité ? Alors, Caroline, est-ce qu'on a tous une part de bisexualité en nous ? C'est-à-dire que Freud l'a dit, on est tous bisexuels. Et puis, après, le développement avec les facteurs environnementaux, parentaux, etc., va faire qu'on va devenir monosexuels. Se diriger, en tout cas, s'orienter vers un seul sexe. La bisexualité et la norme, c'est une belle foutaise, quand même. Pour moi, évidemment. Voilà. Mais la bisexualité psychique, elle existe. C'est-à-dire avoir des traits de personnalité ou de caractère qui appartiennent à l'autre sexe. On parle bien de femmes phalliques. Qu'est-ce que c'est qu'une femme phallique ? C'est une femme, dit-on, qui a un phallus dans le cerveau. C'est-à-dire l'autorité ou une tendance naturelle à diriger. Enfin, ça revient d'ailleurs à l'autorité. De la même manière qu'on parle aujourd'hui terriblement de la féminité des hommes. Donc, la bisexualité psychique, ça, elle existe et elle va perdurer. Et Freud ne le dément pas. Alors, on a entendu dans le sujet, donc il y en a beaucoup qui pensent que la bisexualité, c'est une phase transitoire vers l'homosexualité. Est-ce que c'est vrai, pour vous ? En tout cas, c'est pas ce que la science nous dit. Donc, un des premiers à avoir fait des recherches sur le sujet, c'est Alfred Kinsey. Il y a eu un film là-dessus, je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc, il a interviewé énormément de personnes. Et lui, il a vraiment pu déceler qu'on n'est pas dans une sexualité où on a des comportements qui sont binaires. Donc, soit être orienté vers une attirance hétérosexuelle ou vers une attirance homosexuelle. C'est hyper réducteur de dire ça. C'est très réducteur. En fait, il a plutôt élaboré, par rapport à ces deux polarités extrêmes, donc d'un côté exclusivement hétéro et de l'autre côté exclusivement homo, qu'il y a toute une échelle avec cinq gradations où finalement on peut se retrouver, mais plus d'un côté ou plus de l'autre. Après, il y a eu d'autres recherches qui ont encore plus affiné, qui ont encore plus agrandi l'échelle. Mais donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre là-dedans ? C'est qu'en fait, on a eu la preuve scientifique qu'il y a une part de nous, en nous tous, qui est bisexuelle. Vous partagez cette analyse, Caroline ? Oui, tout à fait. D'abord, il faut savoir que l'adolescence est un moment d'interrogation quant à sa sexualité. Bien sûr. À l'adolescence, tous les ados s'opposent à cette question et subissent d'ailleurs des désirs contradictoires qui vont ensuite généralement se diriger vers un seul sexe, mais c'est un moment d'interrogation. Ensuite, je crois qu'il y a une enquête qui a dit que ça recouvrait plusieurs réalités. C'est-à-dire qu'on peut être bisexuel, ça veut dire successivement ou alternativement. Un coup les hommes, un coup les femmes. Il y a les bi qui sont les bisexuels simultanés. En même temps les hommes, en même temps les femmes. Il y a les bisexuels cachés, c'est-à-dire qui se servent d'un sexe pour cacher leur homosexualité. Éventuellement. Éventuellement. D'accord. Et les libertins. Ah, c'est presque une revendication. C'est une pratique. Alors d'ailleurs, il y a ceux qui se disent bisexuels et le revendiquent comme une identité, et puis il y a d'autres qui parlent de pratiques. D'accord, je comprends mieux. Mais est-ce qu'on peut, je pense à ceux qui nous regardent aujourd'hui, est-ce qu'on peut être amoureux d'une personne du même sexe, mais sans forcément passer à l'action ? Oui, c'est vrai. Il y a vraiment plusieurs réalités. C'est-à-dire qu'on peut ressentir une attirance psychique pour quelqu'un du même sexe que soi, ou pour l'autre sexe de façon complètement équivalente. On peut aussi fantasmer, parfois avec un sexe, parfois avec l'autre sexe, ou encore avoir des expériences sexuelles concrètes. Ça me paraît fou de se dire qu'on ne peut pas tomber amoureux de quelqu'un un jour, peu importe, homme, femme. Si la personne vous plaît, si tout ce qu'elle vous dit, si ça devient presque épidermique, ce serait une folie de s'en empêcher, de tomber amoureux de l'autre. Enfin bon, encore une fois, c'est ce que je pense. Caroline, la bisexualité. Donc apparemment, dans ce sujet aussi, on a compris qu'elle semble plus concerner les femmes, en tout cas, que les hommes. Comment est-ce qu'on l'explique ? Eh bien, oui, on a dit que 25% des filles... Alors, il y a deux phénomènes. Le premier, c'est qu'il y a énormément de stars féminines qui revendiquent une bisexualité, et que les très jeunes, elles adhèrent, on va dire, à ce phénomène, et du coup, elles s'identifient. Et elles revendiquent... Comme un effet de mode. Voilà, un effet de mode, ou disons que ça leur permet de pouvoir s'affirmer. Si elles le font, moi, je peux le dire aussi. D'accord. Et puis, il faut bien voir aussi que les filles bisexuelles, c'est un fantasme masculin très répertorié. C'est-à-dire que les hommes souscrivent à ça. Ça n'est pas décrié. Donc, du coup, la bisexualité féminine peut davantage être revendiquée. Donc, on peut être bisexuel, hétéro, homo, trans, peu importe. Dans tous les cas, on parle d'orientation, ce qui me fait sourire, parce que ma conseillère d'orientation, moi, je me souviens à l'époque au lycée, on parlait rarement de sexualité. Merci. Merci.